Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et parler de toutes les révélations qui ont été faites ces derniers temps, notamment ce vendredi, lors de la dernière audience sur la revue de l'appel du Daily Mail par rapport à la victoire de Meghan Markle dans les jugements précédents. En fait, ici, on apprend que la raison pour laquelle Meghan Markle ne se souvenait plus de ses textos, c'est parce que la Cour royale avait installé sur son téléphone, en 2016, un système automatique d'effaçage de textos. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle écrivait un texto ou un email, ça s'effaçait automatiquement. Du coup, elle n'a gardé aucune trace de ces emails-là. Donc, si elle se rendait dans son téléphone, elle ne pouvait rien voir. Du coup, elle ne pouvait donc rien offrir à la Cour. Donc, il y a certaines personnes qui se sont mis à hurler en disant qu'elle essayait de cacher des choses à la Cour, mais on se rend compte ici, en fait, que c'est complètement faux. Quelle est de bonne foi, c'est que quelqu'un à Buckingham ou à Kensington a, de façon convéniente, fait installer un système de sécurité qui fait en sorte que tous les emails, tous les textos écrits et partagés entre Meghan Markle et un de ses aides soient automatiquement effacés. Ce qui était assez étonnant, c'est que le monsieur qui a témoigné contre elle a tous les textos, a tous les messages, les textos et les messages de Meghan. Mais Meghan ne les a pas. Vous vous rendez compte à quel point ce détail est très important ? Comment est-ce qu'on peut effacer le message chez Meghan Markle, ne lui laisser aucune trace, mais permettre à son ancien employé, son ancien chargé de communication, d'avoir les textes ? Après ça, on s'étonne qu'elle ne se souvient pas. Elle n'a pas pu donner les copies de ces messages-là à la Cour. Donc, vraiment, il y a des choses qui sortent de plus en plus et c'est très, très intéressant. Je vais couvrir ce cas-ci, car il est important de le faire. Je vais enlever toutes mes émotions, ne pas être déprimé ou être déçu par ce qui est dit, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'en fait, ce sont des mensonges qui sont dits sur la duchesse et elle peut argumenter son cas. C'est fascinant tout ce qui se passe à Buckingham, comment Meghan Markle a été piégée. La pauvre, elle était innocente, elle ne savait pas comment la famille royale fonctionnait. Mais il croyait qu'ils étaient tombés sur une petite agneau, une petite fille sans défense, mais elle se bat, elle se défend. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur l'accès, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.